À partir de la moitié du 19e siècle, un architecte québécois s'est taillé une place d'importance dans la construction du paysage religieux de l'ensemble de la province, mais aussi dans la région de Beauharnois-Salaberry. Aujourd'hui, je discute de l'architecte Victor Bourgeau avec Luc Noppen, historien d'architecture. Bienvenue à Un patrimoine à découvrir! Les églises de Sainte-Martine, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Étienne-de-Bournois et Saint-Clément-à-Bournois sont liées par un point commun. Elles ont été conçues en tout ou en partie selon les plans de l'architecte Victor Bourgeau. Alors, Victor Bourgeau, d'abord, c'est un homme très humble, simple, très pieux. Et il n'a pas été vraiment à l'école longtemps. Il a commencé à travailler avec son père. Il s'est devenu un homme de métier, puis ensuite, à partir des années 30, des fois on retrouve son nom comme étant payé dans un chantier, mais pour faire un ouvrage. En 1851, il convainc, donc les périodistes cherchaient un conducteur de chantier pour leur nouvelle église, pour lequel ils avaient des plans. Ces plans avaient été dessinés par l'architecte John Hostel, connu entre autres pour la conception de l'édifice des douanes de la Place Royale de Montréal, le McGill Arts Building et les clochers de la Basilique Notre-Dame de Montréal. Ces plans lui ont permis de gagner plusieurs distinctions. Il avait gagné un deuxième prix pour la cathédrale anglicane de Toronto. Donc, les plans n'ayant pas servi de très beaux dessins, on les a encore. Et donc, Bourgeau se présente avec ça en disant, chez les Pères Oblats, en disant, on pourrait faire cette église-là, mais elle est difficile à construire, donc il faut imaginer qu'on pourrait faire tels et tels aménagements. Bref, quand l'église est inaugurée en 1852, on crie au génie. Tout le monde a dit quel est cet humble homme, cet humble ouvrier qu'on ne connaît pas et qui a réalisé une chose aussi impressionnante. Et on va le nommer architecte. En 1840, Ignace Bourget prend possession du diocèse de Montréal, qui comprend à l'époque la région de Montréal, la Montérégie, l'Estrie, l'Annaudière, les Laurentides et l'Outaouais. Ainsi, jusqu'en 1882, la création des paroisses de la région relevait du pouvoir décisionnel de l'évêque de Montréal, Mgr Bourget. Ça tombe bien dans la carrière de Victor Bourgeau, parce que Mgr Bourget, donc l'évêque de Montréal, l'évêque depuis 1840, est un peu excédé de voir toutes ces églises se faire construire par des anglophones, protestants et anglicans. Lui qui mène une bataille pour refranciser Montréal et qui veut pourfendre les protestants et les anglicans. Et donc, il trouve une bonne idée d'utiliser Bourgeau, donc ce grand architecte qui a eu sa consécration avec Saint-Pierre-Apôtre à Montréal. Et donc, il va systématiquement utiliser Bourgeau dans toutes ses démarches auprès de paroisses. Le nom de Victor Bourgeau est associé entre autres à l'église Saint-Vincent-de-Paul de Laval et à la cathédrale de l'Assomption de Trois-Rivières. Pendant sa carrière active jusqu'à son décès, donc en 1888, il est un peu moins actif dans les dernières années, mais on recense 185 chantiers. Alors ça, c'est une carrière bien remplie, mais une carrière d'un type donc bien particulier, qui n'est pas du tout celui de l'architecte qui dessine des plans et qui laisse tout ça aller. C'est vraiment quelqu'un qui part à l'inverse, de l'obligation de construire solide, de construire à des coûts raisonnables et d'offrir à l'évêque une image architecturale unifiée de son diocèse. Bourgeau va embaucher des jeunes talents, des dessinateurs, des gens qui sont habiles en dessin. Lui, donc, ne sait ni lire, ni écrire, ni dessiner, mais il va engager des jeunes dessinateurs. Alors les églises sont toujours les mêmes, c'est des murs de pierre très simples, avec un cœur circulaire, pas de chapelle latérale, donc c'est un plan très simple, toujours la même plan, presque toujours les mêmes dimensions. Il n'y a que la façade qui va changer, parce qu'aucune paroisse veut une église pareille à celle de la paroisse voisine. Entre 1843 et 1845, les entrepreneurs François et Jean-Baptiste Branchot réalisent la plus ancienne église catholique de la MRC de Beauharnois-Salaberry, l'église Saint-Clément de Beauharnois. Et là, les gens ont jugé, dans les années 50, 60 plutôt, qu'elle manquait un peu de... Quand Beauharnois est devenue une ville plus prospère, leur église manquait un peu de prestance. Là, Bourgeau est arrivé, puis il a fait un projet de façade. En fait, il s'agissait simplement de cantonner la façade existante par deux nouvelles tours. Quelques années plus tard, Victor Bourgeau reprend un plan similaire pour ériger l'église paroissiale de Sainte-Martine. Alors oui, c'est une grande église avec deux clochers et il y a une partie centrale qui est au bas, ajourée. Ça, c'est vraiment le système de Notre-Dame de Montréal. Puis Bourgeau, quand il était menuisier encore, avait travaillé à Notre-Dame de Montréal. Quand Jean Astel était l'architecte de Notre-Dame pour compléter les deux tours, Bourgeau était un de ses ouvriers. Donc, il a connu Astel, il a travaillé avec et donc il a repris des choses qu'Astel faisait, savait faire, ou donc il faisait la promotion. En haut de ça, il y a deux niches. Donc là, il y a des saints ou des patrons. Notre-Dame de Montréal, il y en a plusieurs, mais ici, on en retient deux. Sur les clochers, donc c'est deux grandes tours en pierre. Ça aussi, c'est assez particulier dans les années 1850. Ici, l'église a été, on a commencé la construction en 1860. Donc, on fait deux grandes tours, c'est beaucoup de maçonnerie, c'est coûteux, pour supporter en haut deux flèches. Et donc, la première église dans ce genre-là, par Bourgeau, c'est Saint-Vincent-de-Paul. Là, on a des années 1855, puis ici, on est en 1860. Et après, on va avoir dans le même genre, Saint-Louis-de-Gonzague. L'église de Saint-Louis-de-Gonzague a été réalisée à partir du même plan que celle de Sainte-Martine. En façade, seule l'extrémité des clochers permet de les distinguer l'une de l'autre. Initialement, à Saint-Louis-de-Gonzague, les clochers avaient un aspect plus somptuaire. Toutefois, en 1952, suite à un incident, les clochers ont été remplacés par de nouveaux, à l'allure plus moderne. Le propre de notre architecture religieuse, c'est qu'elle est toujours très simple à l'extérieur. On va dire à cause du climat. On n'a aucune habitude, en 1850-60, au Québec, de sculpter la pierre. Donc, on fait de la pierre. Le mieux qu'on fait, c'est la partie centrale, c'est de la pierre de taille. La partie la plus précieuse, c'est comme de la pierre grise de Montréal, qui est bouchardée. Donc, avec un bouchardon qui est finement traité, ça coûte très cher. À l'intérieur, les arcades et les colonnes à chapiteau corinthien démontrent l'influence du classicisme dans la composition architecturale de l'édifice. Une église de bourgeot, ça ressemble toujours à ceci. D'abord, c'est une nef principale, avec deux bas côtés, et des fenêtres sur les murs, sur les longs pans extérieurs. Il n'y a pas d'éclairage en haut, ce qui aurait été mal vu pour le climat ici, des fenêtres en haut. Donc, après ça, on a des colonnes, et vous comprenez que ces colonnes sont un décor qui enveloppe des colonnes de bois, lesquelles colonnes de bois supportent une charpente. Puis, dans la charpente, ensuite, on fait des cintres pour donner une forme arrondie pour la voûte. Et on fait la séparation entre la voûte, la partie haute, qui évoque le ciel avec ses couleurs, et la partie basse, qui, elle, évoque la structure portante. Et il y a cette espèce de grosse corniche qui est l'entablement, donc qui ferme et qui littéralement supporte. On a l'impression que si on enlève cet entablement, cette corniche, la voûte va nous tomber dessus. Puis, son modèle, et ça peut paraître surprenant, prenez Saint-Pierre-de-Rome, l'intérieur de Saint-Pierre-de-Rome, puis réduisez ça, enlevez de la dorure et de la richesse. Puis, vous avez des intérieurs d'église, comme Saint-Louis-de-Gonzague. Les couleurs sont généralement très claires dans ces intérieurs. Donc, on a du blanc, du blanc cassé, du jaune, du gris léger. Et avec, quand on arrive dans les boiseries, on peut souligner les panelages par des moulures de légères couleurs. Souvent, ils utilisent beaucoup un bleu léger, mais ça peut être aussi de la dorure. Ça dépend des moyens qu'on a. Donc, d'une église à l'autre, il y a des variantes. Et ensuite, évidemment, ce qui arrive, c'est que dans tous les intérieurs, les goûts évoluent. Dans les années 1830, avec le renouveau catholique, un nouveau style architectural devient à la mode dans la construction des églises, le néo-gothique. Puis alors là, il y a quelque chose de fabuleux. Il y a un architecte qui, lui, devient un peu le chef de file de cette architecture gothique, catholique. Et donc là, on a, par exemple, l'église des Cèdres, qui est comme ça, mais aussi la petite église de Saint-Étienne-de-Boirnois, qui est à l'intérieur gothique, mais de type Pugin. L'église de Saint-Étienne-de-Boirnois est beaucoup plus modeste que celle des paroisses voisines. Bourgeau abandonne les deux tours clochers pour un modeste clocher unique, disposé sur le toit, à l'instar des églises du régime français. On dit qu'il disait volontiers qu'il travaillait pour le bon Dieu. Et donc, il ne fait pas d'argent. Je veux dire, dans une église comme les grandes églises qu'on connaît, comme Saint-Louis-Gonzague ou même Sainte-Martine, ils pouvaient demander quelque chose comme cinq ou six livres pour les plans. Donc, il y a tout le travail de conception d'architecture. Donc, un bâtiment qui est en dollars d'aujourd'hui coûterait quelques deux, trois millions de dollars. Au départ de ça, il fournissait tous les problèmes nécessaires pour guider ça, pour à peu près trois, quatre cents dollars. Mais donc, il travaillait, comme il dit, pour l'église, pour un bien commun qui allait bien au-delà des intérêts économiques des gens de la construction. Encore aujourd'hui, un grand nombre de bâtiments religieux, conçus au courant de la deuxième moitié du 19e siècle, sont debout et nous permettent de découvrir et d'apprécier l'œuvre de Victor Bourgeau. Pour en savoir plus sur le patrimoine régional, vous pouvez consulter les brochures de la MRC de Bois-Arnois-Salaberry dans toutes les bibliothèques municipales du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV. Sous-titrage Société Radio-Canada